Lors de ma précédente vidéo, on a pu voir ensemble pourquoi il ne fallait pas parler de son ex lors d'un premier rendez-vous. Maintenant, on va voir le second sujet qu'il vaut mieux éviter d'aborder lors d'un premier date pour pouvoir conclure. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, je suis Brenda, love coach chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va donc parler de rendez-vous pour la seconde fois, puisque je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo autour du date. Et on va parler donc du deuxième sujet qu'il vaut mieux éviter d'évoquer lors d'un premier rendez-vous pour pouvoir conclure avec la femme qui vous a tiré. Donc, ce second sujet, c'est ce que j'appelle votre part d'ombre. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est qu'une part d'ombre, Brenda ? Eh bien, une part d'ombre, c'est tout simplement les choses que vous n'assumez pas forcément à 200%. Ça va être peut-être vos complexes physiques, votre passé, un passé difficile, des échecs que vous avez eu dans votre vie qui ont encore des conséquences négatives sur vous. Alors, je vais faire un pléonasme en disant ça, mais c'est quelque chose qui va peut-être plus vous parler. Ce sont tous les sujets qui vont vous descendre vers le bas et pas les sujets qui vont vous monter vers le haut. Ce n'est pas les sujets qui vont vous épanouir, mais plutôt les choses qui vous arrivent, les expériences qui ne sont pas forcément des choses que vous estimez, vous, actuellement, positives pour vous. Il vaut mieux éviter d'en parler, pourquoi ? Parce que vous allez rapidement avoir l'impression, pardon, la femme en face de vous va plutôt avoir l'impression d'être votre psy, de devoir régler vos problèmes et elle ne va pas voir en vous tout le reste de l'homme épanouissant que vous avez. Il est très facile de retenir les choses négatives pour une femme et beaucoup plus difficile de retenir les choses positives. Donc, si vous lui montrez que vous êtes plutôt un homme complexé, tourmenté, elle aura beaucoup moins envie de venir vers vous que si vous lui montrez, bien sûr, de façon inconsciente, à quel point vous êtes quelqu'un de confiant et de positif. Évidemment, je ne veux pas dire par là que vous ne devez pas, absolument pas, parler de vos problèmes, de vos complexes, de votre passé, d'un passé peut-être difficile. Vous allez pouvoir en parler, mais peut-être pas lors d'un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est quelque chose de fun et de léger. Et c'est ça, c'est le point sur lequel je veux le plus appuyer avec vous maintenant. C'est qu'un premier rendez-vous, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'épanouissant, de fun. La séduction, en règle générale, est quelque chose d'agréable. Ce n'est pas quelque chose que l'on endure, ce n'est pas une séance de psy, ce n'est pas pour trouver la meilleure personne pour vous parce que c'est tellement difficile de trouver quelqu'un de mieux aujourd'hui. Non, il faut y aller en voulant passer un moment amusant, en voulant passer un moment agréable avec la femme avec qui vous allez être. Donc concentrez-vous plutôt sur les choses positives que vous avez, concentrez-vous sur la joie que vous avez d'être face à une femme qui vous intéresse et c'est comme ça que vous passerez un bon moment et qu'elle passera un bon moment elle aussi. Et bien sûr, un autre point pour lequel il n'est pas forcément une bonne chose que de parler de sa part d'ombre, c'est qu'une femme va plutôt chercher et c'est du moins ce que je souhaite que les femmes cherchent et c'est comme ça que je parle et que je travaille avec toutes mes clientes qui sont généralement d'accord avec moi, c'est qu'une femme va chercher une plus-value à son bonheur. Tout comme vous messieurs, vous ne devez pas chercher votre bonheur, vous devez chercher quelqu'un qui va apporter une plus-value à votre bonheur, quelque chose de positif pour vous et pas quelque chose qui va plutôt vous baisser. Une femme ne cherche pas à avoir d'autres problèmes à gérer, ne cherche pas à être face à quelqu'un qui elle va devoir assumer elle-même puisqu'au contraire, une femme, pas toute évidemment, encore une fois, mais je pense qu'une femme est un peu plus friante de chercher un pilier de vie pour elle, quelqu'un avec qui elle va pouvoir construire sur le très court terme ou sur le très long terme, mais du moins à un moment où elle va pouvoir lâcher prise. Si vous lui montrez que vous avez plein de problèmes à gérer et que vous ne pourrez pas rester avec elle et l'accompagner elle aussi, forcément elle ne va pas vouloir rester avec vous et ça ne va pas lui donner envie d'être face à quelqu'un et ça ne va pas lui montrer que vous êtes quelqu'un d'épanouissant pour elle. Donc à éviter la part d'ombre. Donc vous pourrez en parler un peu plus tard lorsque vous aurez déjà une première complicité de créer ou vous aurez passé de bons moments ensemble. A partir de là, vous pourrez en discuter et ce sera d'autant plus agréable pour elle que pour vous puisque vous parlerez et vous creusez un petit peu sur qui vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, à liker, à partager la vidéo. Est-ce que vous, vous parlez généralement de votre part d'ombre ? Est-ce que vous parlez de vos complexes les plus profonds, les plus personnels ? Comment la femme réagit ? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça m'intéresse énormément. J'essaie de répondre à vos commentaires. En tout cas, je les lis tous. Et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt sur Morning Kiss. Bye bye.